Nous lisons dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 7, les versets 10 à 16. L'Éternel dit encore à Akkaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou dans les lieux les plus élevés. » Et Akkaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Esaïe dit alors, « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ? Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Il se nourrira de lait caillé et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Cependant, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le territoire dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. » Dans ce texte, je retiens particulièrement une partie du verset 14. « C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. » Et puis, dans l'Évangile selon saint Matthieu, quelques versets du début de cet Évangile. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Reprenons le psaume 116 B et je vous propose de vous lever pour chanter les quatre strophes, les quatre premières strophes. J'aime mon Dieu car il entend ma voix, « Quand la frayeur coule, tout le monde m'oppresse. » Quand j'ai prié au jour de ma détresse, « Dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. » Déjà mon cœur succombe à l'effroi, « Déjà la mort me tenait dans ses chaînes. » Mon cœur soufflait les plus cruelles peignent. Quand j'ai prié au monde, « Ô mon Dieu, sauve-moi ! » Tu as sauvé mon âme du néant, « Mes yeux déplorent, mes pas de toute chute. » Sur cette terre où tu veux que je lutte, Je marcherai devant toi triomphant. Plein de pitié et rempli de douceur, Notre Seigneur exerce la justice. Il ne veut pas que les humbles périssent. Il a donné le repos à mon cœur. Ô Dieu notre Père, nous voici devant toi, à l'écoute d'une parole qui nous touche, et nous bouleverse, et nous questionne. Nous t'en prions. Par ton esprit, viens à notre rencontre. Ouvre nos cœurs et nos intelligences, afin que nous comprenions et que nous croyons que tu es un Dieu de miséricorde. par ton Fils Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit. ... 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 C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. Et nous aimerions bien savoir de quel signe il s'agit aujourd'hui. Nous aimerions bien recevoir un signe qui nous éclaire sur l'avenir des empires, sur l'avenir de notre pays, dans les mois qui viennent. Nous aimerions bien avoir un signe qui ne soit pas le signe d'un avenir de guerre, ou le signe d'un avenir fait de populisme haineux. Mais nous ne sommes ni Acchase, le roi, ni Esaïe, le prophète. Il nous faut donc nous confier à ce texte que vous venez d'entendre. A l'écoute de la rumeur du monde, à l'écoute des informations toujours effrayantes, qui nous parviennent de si loin, et parfois de tout près, il est bien difficile de discerner un message qui ait du sens. Il est difficile d'entendre autre chose que le bruit incessant d'un flot de mauvaises nouvelles, les violences en Egypte, les crimes atroces en Syrie, les tensions vives en Asie, les guerres toujours cruelles en Afrique, des drames terrifiants ici et là. Voyez que je commence avec du lourd, cette prédication. Mais c'est ce que vous entendez chaque jour. Tout cela qui signifie la fragilité mais aussi la folie des hommes. Tout obscurcit l'horizon de nos recherches et tout rend opaque notre compréhension des choses. Heureusement, des hommes et des femmes analysent et discernent des hommes et des femmes avisés, des spécialistes en géostratégie et même quelques philosophes de radio ou de télévision. des philosophes du quotidien nous aident à prendre du chant, à garder la bonne distance et l'humour pour survivre. Heureusement, nous pouvons agir. Nous pouvons agir. Nous pouvons agir par exemple en donnant de l'argent à Solidarité protestante. C'est une marque qui vient de sortir. Je voulais vous en donner la primeur. C'est la Fédération protestante de France qui, avec des ONG internationales protestantes, spécialisées dans le secours d'urgence dans le monde entier. Solidarité protestante, vous cliquez sur protestants.org, peut vous permettre d'agir. MEDER, ADRA, le CEL, etc. Heureusement, nous pouvons agir. Mercredi, nous recevons à la Fédération le maire d'Alep. Nous recevons le maire d'Alep mercredi. Rendez-vous compte. Qu'allons-nous nous dire ? Que vais-je lui dire ? Très vite, le commentaire effréné du quotidien submerge nos tentatives de comprendre les évolutions de fond. Et au jour le jour, la seule description cathodique des choses remplace ce nécessaire effort de recul et de sagesse. Devant cette réalité d'une conscience saturée d'informations et d'une intelligence toujours sollicitée, vous savez, toujours hystérisée presque. Je suis personnellement accro des chaînes d'information continue. C'est une addiction pardonnable. Je suis sûr qu'ici, je ne suis pas le seul. Mais cette information permanente désinforme progressivement. Et certains décrochent, ferment les yeux, éteignent la lumière, coupent le son, reposent le journal avant même de l'ouvrir et se calfeutrent dans un autisme bien volontaire qu'il est fait démissionnaire du présent. La tentation est grande, en effet, de se dire que tout ce bruit ne nous concerne finalement qu'indirectement, que les chars ne sont pas encore rue du Louvre. La tentation est grande de penser que toute parole n'est plus aujourd'hui qu'un commentaire, finalement. Nos paroles ne sont plus qu'un commentaire de ce qui advient. Une parole de second plan. Nos paroles ne sont plus qu'une glose de choses déjà dites, déjà diffusées. Nos paroles sont périmées, au fond, avant même d'être prononcées. La crise de notre temps est crise langagière, comme disait un philosophe, où les mots eux-mêmes sont usés. Et les discours, y compris le discours politique, qui devrait pourtant être performatif, sans crédit. Où nous ne nous parlons plus vraiment les uns les autres. Nous parlons indirectement les uns aux autres. Et nous ne nous entendons pas. Le discours de l'information remplace le discours de la réflexion. Et nous devenons les vecteurs du discours de l'information nous exonérant de la réflexion. Et même le discours religieux court le risque de ne plus parler aux hommes. À moins que ce discours religieux se radicalise. Alors là, on dresse l'oreille. Et on lit dans la presse que les chrétiens deviennent identitaires. un peu radicaux, un peu fondamentalistes. Alors on dresse l'oreille. Ils deviennent un peu menaçants. Méfions-nous. Et je ne parle pas que de certains protestants fondamentalistes. Je parle aussi du catholicisme identitaire. Mais sur fond, malgré tout, de discrédit du discours religieux. Cette tentation de baisser les bras n'est pas la nôtre. Cette tentation d'un autisme volontaire n'est pas la nôtre. Nous ne méprisons pas la parole, ni ne dédaignons la force du discours. Nous résistons, et nous faisons des prédications, et vous venez les écouter en direct. Peut-être est cela l'une des originalités du protestantisme encore, s'il fallait la dire. Se parler en direct et s'écouter par le fait même d'une parole qui nous vient d'ailleurs. celle de la Bible. Nous restons éveillés, informés, car nous savons qu'au milieu de cette immense rumeur du monde, se fait entendre malgré tout à qui sait dresser l'oreille et à qui sait un petit peu lire une voix, une parole d'espérance qui nous vient de celui qui finalement n'a pas dédaigné, bien au contraire se mêler au monde. Et c'est Jésus de Nazareth, lui qui s'est fait l'écho d'un message plus ancien encore, celui de l'antique Israël et du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Cette voix, cette petite voix se fait entendre malgré tout, cette parole de celui qui a refusé de se laisser effrayer par les seuls discours de malheur et par les seuls messages de désespoir, plein de ressentiment, qui a refusé de se laisser effrayer par la chronique du temps qui passe et qui décourage les contemporains. Cette parole étonnante, persévérante, insistante, qui nous rappelle du fond des âges, avec le prophète Esaïe, que l'Éternel se tient parmi nous, au milieu de nous, auprès de nous, alors même que la rumeur nous ferait croire tout le contraire, à force de nous effrayer et de nous engloutir dans le doute. Oui, un prophète, un prophète que vous lisez chaque jour, le prophète Esaïe, il y a de quoi, 66 chapitres. Là, nous sommes au chapitre 7. Ce prophète, en plein cœur d'un huitième siècle avant Jésus-Christ, vous imaginez un huitième siècle dont on ne sait pratiquement rien, sauf ce qu'il a écrit, mais où, lorsqu'on lit attentivement sa prophétie, les responsables politiques rivalisent dans leur attitude de compromission, où ils se déconsidèrent aux yeux des peuples, un pays où la souveraineté nationale est quand même mise en cause, où la légitimité du pouvoir est contestée, où la justice est peu dotée et même humiliée, où la légitimité de la parole politique est en cause, toute ressemblance avec un pays de notre temps serait fortuite, évidemment. Dans ce huitième siècle-là, le prophète Esaïe parle. Lui, dont le nom signifie d'ailleurs « Dieu sauve ». Esaïe, c'est le même mot que Jésus, c'est pareil. Et que dit-il ? Que l'Éternel n'a pas déserté, qu'il n'a pas abandonné son peuple perdu et qu'il se tient présent devant qui sait le reconnaître. Cette parole affirme que l'Éternel est présent contre toute attente, contre les apparences. Il est celui qui tient nos vies et qui nous relève, comme nous l'avons fait tout à l'heure au moment de la confession de foi et de l'action de grâce. Voici donc pour première réponse à la rumeur déprimante du monde, la confession de foi de chacun de nous. Cette confession de foi que je nomme aujourd'hui tout simplement « confession de confiance » et qui fait pièce à tous les discours de défiance et de haine, à tous les discours, même les plus polis, même les plus politiquement corrects et qui, malgré leur apparente clarté, sentent la méchanceté ou promettent la force et la violence. Cette confiance, donc, je vais vous dire aujourd'hui qu'elle se fonde sur un roc inébranlable. Et ce roc est un texte. Et ce texte appelle chacun à sa lecture. De sorte que l'acte de religion par excellence, puisqu'il faut bien parler de religion dans un temple, surtout un lieu aussi religieux que l'oratoire, l'acte de religion par excellence, est donc bien se réliguerer, se lire et relire sans cesse. Cet acte de lire avec intelligence. Cet acte de lire, selon l'étymologie de ce mot, entre les lignes, le message qu'il contient. Or, que nous laisse comprendre cette lecture, que nous dit cette confession de confiance des Haïts, et ce sera la deuxième réponse à la rumeur du monde, elle nous dit une présence irréfragable qui fera en sorte que chaque être humain peut être fait mystérieusement citoyen à part entière d'un royaume de paix et de justice pour toujours. Pour toujours. Une citoyenneté inaliénable. Vous êtes citoyen du royaume et personne ne pourra vous déchoir de cette nationalité. Oui, la deuxième réponse à cette atroce rumeur du monde qui décrit une terre défigurée, souffrante et allant à sa perte, est que chaque être humain, chaque être humain, ayant acquis, en plus de sa citoyenneté particulière, possède la citoyenneté d'un royaume qui, dès ici-bas, et en ce moment même, ici même, se déploie secrètement dans vos vies, se déploie mystérieusement et, je dirais, sacramentellement, faisant de vous les porteurs d'une espérance et d'un salut. Alors, où voyez-vous cela, demanderez-vous ? À quel signe vous firez-vous pour affirmer de telles choses nous concernant ? Eh bien, en premier lieu, au signe le plus humble et le plus commun des signes, le signe le plus naturel et merveilleux, qui est celui de votre naissance. Vous êtes venus à la vie pour cela. Et qui est aussi celui de la naissance d'un petit homme dont le prophète Esaïe parle au roi Achaz, un enfant sur qui l'autorité de Dieu reposera et dans la vie duquel nous discernerons avec confiance un projet. Parce qu'en réalité, c'était ça le problème du roi Achaz. Son gouvernement n'avait plus de projet. En langage de l'époque, la dynastie n'avait pas de descendants. Il manquait un fils. Et du coup, l'épouse du roi est annoncée enceinte. Le premier signe est donc l'Emmanuel qui dit cette présence, une présence royale à venir. Emmanuel, c'est un mot qui veut dire « Dieu est avec nous », ça on le sait. Mais c'est un cri avant d'être un prénom. C'est Esaïe qui fait de ce cri liturgique un prénom. À la naissance du roi, l'assemblée, la cour criait « Emmanuel ». Ça voulait dire « Dieu est avec nous ». Et ce cri d'acclamation royale est devenu prénom. Dans vos vies, Dieu est présent. Par votre naissance, les anges acclament Dieu pour le remercier. Emmanuel, c'est un Alléluia et un Amen tout à la fois. C'est le cri de confiance que la dynastie royale ne s'éteindra pas. Et c'est le cri de confiance de tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui a un projet à travers vous. Ce signe de la présence de l'Éternel parmi nous donc, autrement dit celle de Jésus-Christ. Ce signe, nous le proposons au discernement de tous, dimanche après dimanche. Par le baptême, par exemple, quand il y en a un. Ou par la Sainte Seine, alors je tombe mal ce matin, ni baptême, ni Sainte Seine. Mais par la parole même, et par votre présence. Ce signe, nous le proposons de sorte que, même sans les mots, sans les mots adéquats pour dire cette espérance, nous en soyons tous les témoins. Une présence que nous expérimentons aussi dans la confiance de nos louanges, de nos prédications, de nos prières. Une présence qui nous unit les uns aux autres, très curieusement, lorsque nous baissons la tête et fermons les yeux à côté de notre voisin de banc ou de chaise, et que nous sommes en communion. Devant la rumeur du monde, donc, et les informations effrayantes qui nous parviennent, nous voici promis à une même lecture, à une même relecture, alors non plus tant de la rumeur que de l'étonnante nouvelle d'un avenir qui nous est offert. Un avenir qui nous relie les uns aux autres et qui nous rappelle que chacune, chacune de nos vies singulières, chacune de nos identités particulières, chacune de nos existences a un prix immense, immense aux yeux de Dieu. Et que chacun est appelé par son nom, honoré, relevé, accepté, malgré nos vies impardonnables. Et pourtant pardonné. Et de sorte que dans cette immense et anonyme chronique de la vie du monde, personne jamais, comme le proclame le prophète, ne puisse penser que sa vie est sans lendemain. Le signe de la naissance du Christ nous redit aussi à sa façon que chaque naissance, la nôtre y compris, participe de cette promesse d'un royaume dont lui seul est le maître. Et j'aimerais vous lire les mots d'une philosophe que vous connaissez sans doute, d'Anna Arendt, et qui parle de cela. Voilà ce qu'elle écrit. Le miracle qui sauve le monde, qui sauve le domaine des affaires humaines, de la ruine morale, c'est finalement le fait de la natalité, dans lequel s'enracine le fait d'agir. En d'autres termes, poursuit-elle, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables, par droit de naissance. « Seule l'expérience de cette capacité peut octroyer, écrit-elle, la foi et l'espérance. » Et elle conclut, « C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse, dans la petite phrase des évangiles annonçant leurs bonnes nouvelles, « Un enfant nous est né. » Et j'aime qu'une philosophe écrive cela. J'aime qu'une philosophe réfléchisse à ce qu'est la natalité, la naissance. Non pas comme un mirage, non pas comme du merveilleux, mais comme la foi et l'espérance. La naissance du Christ signe donc l'attention toute singulière, l'attention toute particulière mais définitive que ce roi porte désormais à chacune de nos naissances. Nous sommes enfants de Dieu, dit l'Évangile à ce titre, comme l'Emmanuel du roi Achaz, nous sommes tous rois et reines de cette création. La naissance du Christ est le signe de cette foi et de cette espérance que Dieu renouvelle dans chacune de nos vies. Et le Christ est donc signature sur nos vies de cette promesse. Il est la signature inscrite dans nos cœurs contre toute fatalité, contre tout destin, contre tout déterminisme. Il est la signature d'une destinée qu'il a préparée pour nous depuis toujours et dont le texte qu'il faut lire et relire témoigne sans cesse. Si vous êtes disciples du Christ, si vous le désirez, vous êtes alors porteurs en vos vies de cette signature et assurés de cette destinée. Et vous ne vous laisserez pas détourner par les rumeurs du monde, ni par les discours séduisants. Lisez et relisez les lignes des prophètes. Je veux dire par là, lisez et relisez les lignes de vos vies, parce que c'est de vous qu'ils parlent, ces prophètes. Et alors Noël qui vient sera la fête de tous les recommencements possibles, contre tous les renoncements. La fête intérieure que Dieu a préparée pour le monde, contre toutes les horreurs du monde. Un Dieu se tenant au plus près des plus petits, des plus vulnérables et faisant ce choix-là, ce choix d'être près de ceux qui attendent et non pas près de ceux qui ont déjà trouvé. Ce choix d'être près, non du plus fort, mais du plus fragile, au risque de tout perdre, au risque même de mourir. C'est le mystère du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu de Jésus-Christ, qui croit vraiment en nous et qui espère en nous, au moment même où il arrive que nous doutions de lui et que nous baissions les bras. tel est le mystère de la foi chrétienne en ce temps de Noël. Que ce mystère soit pour vous la signature de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.